Nous sommes au premier tour du Masters 1000 de Miami en 2016. Andy Murray a alors numéro 2 mondial sans porte contre l'arbitre. C'est inacceptable, inacceptable d'avoir une de ces balles là-dedans. A froid en conférence de presse, le Britannique ajoutera « Quand vous êtes sur le point de servir sur une balle de break, vous ne voulez pas utiliser une balle complètement différente ». Même situation pour Andy Roddick à l'US Open, qui a mentionné ne pas savoir d'où la balle venait, tout en précisant qu'il avait dû résister à la tentation de servir avec. Mais de quoi parlent l'Écossais et l'Américain ? Tout simplement d'un tabou du tennis. Les hommes et les femmes n'utilisent pas les mêmes balles. Le tennis est un des sports où l'égalité entre les sexes est la plus respectée, comme l'attestent les Price Money en grand chelem qui sont identiques pour le vainqueur du tournoi masculin et du tournoi féminin. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais nous reviendrons sur ce braquage sous couvert d'une fausse égalité très prochainement. Cependant, dans le monde du tennis, un certain tabou n'est jamais mentionné par les médias. Une différence majeure entre le tennis féminin et masculin. Les règles sont les mêmes, la taille du terrain et la hauteur du filet sont identiques, mais un élément majeur diffère. La petite balle jaune. En effet, les balles sur le circuit masculin et le circuit féminin ne sont pas toujours identiques. Contrairement au basket où cette différence est transparente, au tennis, elle est opaque. Je ne l'ai moi-même appris que très récemment. Et lorsqu'on voit la réaction de Murray, fou de rage, parce qu'il a failli servir avec une balle utilisée uniquement sur le circuit féminin, il y a de quoi se poser des questions. Mais alors, quelles sont les différences entre ces deux types de balles ? En premier lieu, regardons leurs caractéristiques. Il est important de préciser que chaque tournoi a les siennes. Roland-Garros a ses bas bolas, l'US Open ses Wilson, ou encore Wimbledon et ses Seizinger. Bien que le fabricant diffère, pour être homologué, les balles doivent respecter des caractéristiques bien précises, comme un certain poids, environ 57 grammes, un diamètre de 6,5 cm, et un rebond suffisamment haut. Au-delà de ces caractéristiques, une balle est composée de trois éléments principaux, du caoutchouc, du gaz et son fameux feutre jaune. Petit instant autopromo, pour en savoir plus sur l'histoire du tennis et pourquoi la balle est passée du blanc au jaune, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée à ce sujet. Mais revenons à nos moutons. Maintenant que l'on connaît leur composition et leurs caractéristiques, quelles sont les différences ? La taille, la pression du gaz ne diffèrent pas, mais un élément au premier abord anodin change, l'épaisseur du feutre utilisé. Au tennis, les fabricants comme Babbola, Wilson, Penn font deux types de balles pour le circuit professionnel. Des balles en feutre extra duty, des balles en feutre regular duty. Comme son nom l'indique, la première possède une couche de feutre plus épaisse. Par conséquent, ces balles sont plus résistantes, mais également plus lentes. Traditionnellement, elles étaient utilisées pour jouer sur des surfaces abrasives où la balle s'effiloche plus vite. A contrario, les balles sur terre battue et gazon s'abîment moins. Ainsi, les balles utilisées sont celles avec un feutre moins épais. Or, en 2004, la WTA, l'institution qui gère le tennis féminin professionnel, autrement dit le pendant féminin de la TP, propose de rendre le tennis féminin plus attrayant en utilisant des balles avec un feutre moins épais également sur les surfaces abrasives, comme le dur ou la résine. Et concrètement, quelles sont les différences ? Les balles avec un feutre plus fin sont plus rapides, plus vives, elles fendent l'air. Bob Ryan, spécialiste du double avec son frère Mike, avec qui il a remporté 16 grands chelems, est également multiple vainqueur en double mixte. Lors de ces rencontres où les hommes et les femmes s'affrontent, les balles utilisées sont parfois celles provenant du circuit féminin. Résultat, Bob Ryan annonce servir plus vite, plus fort, d'environ une dizaine de kilomètres heure. Michael Mitchell, un coach de tennis à l'Université de York, situé à Toronto, annonce même que les hommes pourraient servir aux alentours de 175 miles, soit environ 281 kilomètres heure. Les affirmations de Mitchell sont peut-être vraies, mais je ne peux les vérifier, et vous aurez tort de les croire sur parole. En revanche, nous avons des faits qui nous permettent de comparer la vitesse de ces deux types de balles. À Roland-Garros et à Umbudden, les balles utilisées par les hommes et les femmes sont identiques. On peut donc comparer la vitesse au service de Serena Williams avec feutre épais et feutre fin. Résultat, à Umbudden avec le feutre épais, son service le plus rapide est de 188 kilomètres heure, tandis que chez elle, à l'US Open, elle a dépassé la barre des 200. Ainsi, on comprend mieux la tentation d'Andy Roddick de servir avec ce type de balles plus vives. Andy Murray, au contraire, était frustré, car il venait de faire deux fautes en longueur avant de réaliser qu'une des balles provenait du circuit féminin. Il a reconnu grâce au logo du fabricant de la balle qui est en noir pour les balles masculines et en rouge pour les balles féminines. Il ne savait donc pas si ces deux fautes précédentes étaient dues ou non à cette balle plus vive, d'où sa frustration. On remarque donc que l'ATP et la WTA cherchent toutes les deux à arriver à la même fin. Améliorer le spectacle et donc l'attractivité du sport, mais avec des moyens différents. La WTA cherche à dynamiser le tennis féminin en le rendant plus rapide. Au contraire, on remarque que l'ATP vise l'exact opposé en ralentissant les conditions de jeu pour augmenter la durée des échanges et limiter l'avantage des serveurs qui frappent de plus en plus fort avec le progrès technologique des raquettes. C'est pourquoi nous avons assisté à un ralentissement des surfaces et même au bannissement d'une certaine surface que vous pourrez découvrir dans une autre de mes vidéos baptisée la surface interdite. Sous-titrage Société Radio-Canada